Comment avoir un bon mental pour gérer la pression dans les grands événements ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer. Et je suis également l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver en description ainsi que plein d'autres cadeaux. Alors peut-être que parfois vous arrivez à un événement sportif de haut niveau et vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai la pression, j'ai du tract, alors que vous savez que vous savez faire les choses à l'entraînement, physiquement vous êtes au top, techniquement vous êtes au top, tactiquement vous êtes au top, mais là dans les gros événements, vous vous mettez à douter alors que des plus petits événements, vous êtes capable d'exploser les records et de faire des super temps. Donc ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que quand vous percevez que c'est un grand événement, et bien déjà c'est une perception, ok ? Donc c'est une perception et vous mettez plus d'enjeux dessus. Et donc vous minimisez par rapport à cet événement. Si bien que lorsque vous allez arriver à cette compétition, vous allez vous dire quoi ? Allez, il faut que je performe, je dois performer, et il y a un enjeu qui peut être aussi extérieur de l'entourage, qui vous met une pression qui vous empêche juste d'exploser et d'être vous-même. Donc alors comment faire pour pouvoir gérer la pression dans les grands événements ? À l'heure où on fait cette vidéo, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent, et avec une sportive justement, juste avant de partir au jeu, pour diminuer la pression, on est simplement revenu à l'essentiel. Je disais, mais attends Pierre, c'est dingue là, parce que si on me dit go, à un moment où je ne suis pas très près, j'ai peur d'avoir cette montée de pression et de ne pas vraiment savoir comment faire. Alors la première étape déjà, 1, c'est comprendre que la pression, elle est bonne, ok ? La pression est bonne, elle est naturelle pour chaque être humain qui est en train de performer. La zone de performance se situe entre la zone d'incertitude, donc je ne sais pas si ça a bien se passé, et la zone de certitude, je sais que ça a bien se passé. Quand on est vraiment entre les deux, c'est qu'on est au bon endroit. Et donc quand il y a cette pression qui s'installe, la première étape à faire, ce qu'on a mis en place avec cette sportive, c'est que la première étape à faire, c'est se dire « Ah mais c'est top en fait, c'est cool, merci ! » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand la pression arrive, ça veut dire que le corps se met en action. Et parfois, ce n'est pas la pression qui va être mauvaise, c'est le jugement négatif que l'on a de cette pression. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas appris que quand il y avait un changement, un changement physiologique dans le corps, par exemple les mains de plus en plus moites, le cœur qui s'accélère, eh bien que c'était naturel et c'était surtout naturel parce que c'était bien, parce que ça nous prépare à l'action. Donc un, c'est reconnaître que quand il y a la pression, déjà se mettre en mode « Ah mais c'est top ! » C'est top là, mon corps se prépare et dire « Merci, merci au corps de pouvoir se préparer. » Ça vous est peut-être déjà arrivé, d'arriver à un événement sans être sous pression et de contreperfait. Moi en disant ça, là je souris parce que je pensais à une conférence une fois qu'on m'avait dit de faire, il y a peut-être 3-4 ans de ça, et j'étais arrivé vraiment les mains dans les poches en mode « Voilà, ça va le faire ! » Et j'avais pris une bonne claque. Et pourquoi ? Parce que le cerveau, tout simplement, à ce moment-là, non, c'était une performance. Moi, je suis arrivé les mains dans les poches, sans voir le prix à payer. Et donc forcément, là je me suis loupé. Donc c'est important quand il n'y a pas de pression, et ça peut-être que vous l'avez déjà vécu, quand il n'y a pas de pression, vous risquez de vous louper. Et donc la pression est bonne parce qu'elle va mettre justement le système nerveux, l'influx nerveux pile-poil dans sa zone de performance pour pouvoir tout donner. Et la deuxième chose aussi à faire, c'est se dire, par exemple, aux grands événements, nous, pour les Jeux Olympiques en ce moment, c'est se dire, « Ah, c'est cool déjà ! » Pourquoi ? Parce que si j'ai cette pression, c'est que je suis en train d'atteindre mon rêve et que je suis aux Jeux Olympiques. Alors ça peut être à un niveau plus bas, peu importe si c'est départemental, régional, national, peu importe. Mais l'important, c'est de se dire, déjà, si je n'étais pas en compétition, je n'aurais pas cette pression. Donc si j'ai cette pression, elle fait partie, entre guillemets, et là vraiment, entre guillemets, mais des inconvénients à la compétition. Pourquoi ? Parce que c'est comme un aimant. Si je vous donne un aimant, il y a le pôle plus et le pôle moins. Et vous pouvez me dire, « Mais Pierre, il est trop cool le aimant. Tu peux me donner le pôle plus, je peux le recouper en deux et vous récupérez encore le pôle plus et le pôle moins. Donc il se repolarise. Donc si vous aimez uniquement le pôle plus de l'aimant, est-ce que vous aimez l'aimant ? Non, vous n'aimez pas l'aimant, vous n'aimez qu'une partie de l'aimant. Donc si vous aimez la compétition, mais seulement la partie qui est bien et la partie gagne, eh bien vous n'aimez pas la compétition, mais vous n'aimez qu'une partie de la compétition. Vous allez aimer la compétition à partir du moment où vous êtes capable d'aimer tous les bénéfices que ça apporte et aussi tous les inconvénients qui sont la pression, que ce soit intérieur et aussi extérieur. Et quand vous arrivez à vous débarrasser de ça, forcément vous allez avoir la bonne pression, la reconnaître et être prêt à tout donner en compétition et avoir un bon mental prêt pour gérer la pression dans les compétitions de très haut niveau. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez à mettre le pouce qui fait toujours plaisir. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune vidéo. Et si vous avez envie d'aller plus loin, pensez à ce livre l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé. Et si vous avez envie d'aller encore plus loin, encore plus vite, et bien réserver un appel qui est offert avec un coach de mon équipe, là vous verrez le point A où vous en êtes, le point B où vous voulez aller et ce qui bloque pour passer du point A au point B et surtout comment l'enlever le plus rapidement possible. Et enfin, n'oubliez pas, l'important n'est pas ce que vous faites mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501